vous êtes un peu au courant du vous êtes un peu au courant de cette histoire de d'alliance là il ya eu beaucoup de contradictions de dans tout cas les démentis patati patata et tout ça à ma douche fatigué le comment ça va j'espère que ça va bien donc moi ce n'est pas de ça que je parle en fait vous savez comment je fais c'est pas ça que je parle qui est d'accord qui n'est pas d'accord c'est le truc habib je n'ai pas oublié voilà c'est le temps c'est comme on appelle ça c'est le concept global parce que je voulais souvent dit il ya des gens qui ne sont pas pour le dialogue il ya des gens qui ne sont pas pour la réclamation de victoire il ya des gens qui ne sont pas pour l'alliance en fait il ya des gens qui ne sont pour rien tout ce qu'on fait c'est pas bon il ya des gens ils veulent rien tout c'est ce que cdd va faire eux ils vont critiquer vous comprenez mais en même temps qu'ils ne proposent rien voilà le monsieur ce parti politique et l'anat ils sont venus jusqu'à ce niveau là ils bloquent là toutes les décisions qu'ils vont prendre il ya des gens qui ne seront pas d'accord mais en même temps nous proposons rien donc tout ce qu'on fait quand tu prends leurs bras ils disent de lâcher leurs pieds quand tu attrapes leurs pieds ils disent que ce sont leurs cheveux je vous ai dit l'adm sorcellerique du guiné est énormément avancé énormément grand donc lui même il est méchant avec sa propre personne tu sais être méchant avec les gens tu penses que tu es méchant avec les gens mais tu es méchant avec toi même parce que peut-être c'est cette personne là qui doit te débloquer là où tu es bloqué peut-être cette personne à qui allah a donné un petit une petite clé pour ton bonheur pour ton bien-être mais toi ce que tu vas faire de ton métier c'est de bloquer cette personne ou de bloquer tous les côtés où il y aura un petit déblocage pour cette personne donc tu te bloques toi même sans t'en rendre compte on se retrouve un peu dans cette situation parce que depuis un an c'est très très compliqué il y a déjà un gagnant si on est de bonnes voies c'est celui là qu'on est parce qu'une chose est sûre la majorité souffre la majorité ne veut plus de ce pouvoir moribonde d'alpha conner l'espoir raté de délinquants politiques ce pouvoir ne veut plus de ce peuple ne veut plus de lui ils vont vous dire que si le peuple ne veut pas de sortir dans les rues mais pourquoi quand il y a les élections les gens ne sortent pas dans les rues c'est parce qu'on veut une discrétion c'est parce qu'on veut la sécurité c'est pourquoi on s'enferme dans les urnes pour voter mais nous savons ça ce n'est pas un débat falsifié les résultats en afrique ça ça c'est la démocratie ça c'est ça la démocratie ça c'est pas compliqué mais comme nous guiné nous ne sommes pas prêts à changer ça ne changera pas voilà c'est ça maintenant concernant cette alliance qui est alliance ou pas peu importe est ce que je vais expliquer maintenant comment je ressens la chose moi je veux une chose moi mon conseil comme l'ufdg et comment on appelle ça de résultats de réclamation de victoire moi je suis pour ça moi c'est pour ça que je suis s'il ya d'autres solutions il n'y a pas de problème moi c'est ma solution que je propose on le fait on ne le fait pas c'est sans proposition maintenant on peut avoir d'autres solutions ça aussi ce sont des solutions tout est bon vous comprenez mais je vous ai toujours dit moi je ne vais pas imposer ma solution aux gens je vais pas imposer ma façon de voir aux gens je dis ce que je pense ce que je pense être juste je n'ai pas le monopole de la vérité ni de la connaissance ça c'est mon point de vue parce que je pense que dans cette situation c'est ça la logique maintenant il faut que cdd lana lufdg toutes ces personnes comprennent une chose je vous le dis régulièrement ce groupe là ce parti politique cette personne qui est à la tête de ce parti à une force dont il ne sera pas contre la démocratie contre triche qu'on ne t'étriche pas la force c'est les urnes quand tu sais consciencieusement s'il sait qu'il a vraiment gagné consciencieusement ces résultats là il va les garder 1000 en 50 ans même s'il meurt parce qu'un jour il va mourir nous tous nous allons mourir mais l'histoire la vie ne sera plus comme avant vous voyez je parle ici vous me voyez même si vous êtes à quatre ans vous voyez l'histoire ne sera plus comme avant partager la vidéo s'il vous plaît ça ne sera plus comme avant on aura des preuves un peu partout donc les gens pensent que dans quelques années encore on va se dire non vous savez c'était si c'était ça non 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 les choses changent faut que les gens comprennent cela que les choses seront démasquées les vérités vont sortir quand que tu fasses tu vas la camoufler mais elle va sortir donc il doit mettre c'est il faut que cette élection là soit toujours là une garantie pour lui quoi qu'il arrive parce que ce que j'ai cru comprendre si jamais il ya une alliance les côtés cet avis qui les intéressent en commun c'est ce qu'ils vont faire pour les babas à l'air pour salam moi écrit moi une fois que j'ai appelé je n'ai pas arrêté le numéro je suis désolé mon frère tu vois vous voyez donc il ya déjà c'est à dire eux aussi veulent passer eux aussi veulent aller là où elle va et mais c'est loupé son groupe les blocs vous comprenez beaucoup de personnes à part les gangs dont je vous ai parlé à part cela il ya les autres partis là par ci par là eux aussi c'est un problème pour eux maintenant au lieu de se réunir le pousser parce que c'est ça la logique quand quelqu'un te bloque toi tu veux faire tomber la personne tandis que la personne est venue là avant toi tu dois lui dire que bon ok il faut te pousser ou alors il faut faire si toi tu veux pousser la personne par n'importe quel moyen par n'importe quelle méthode moi je ne trouve pas ça correct mais quand je vous dis il ya un vieux qui existe donc s'il est conscient qu'il a vraiment gagné il peut mettre ça à côté moi quoi qu'il arrive j'ai mes résultats ici parce que c'est une question d'avenir donneur est que pour la prochaine fois que ce soit lui paul ou pierre ou l'un d'entre vous qu'on évite ce genre de choses parce que si on n'est pas prêt pour la démocratie pour l'instant il n'y a jamais eu de démocratie parce que depuis que cette démocratie est arrivée soit les gens meurent au pouvoir c'est quoi il a dit je ne compte pas trop trop c'était trop rapide je le précise à chaque fois mais soit disant celui qui a mis la démocratie il est mort au pouvoir on sait qu'il a triché plusieurs fois un peu de compte mourir au pouvoir à quoi sert la démocratie entre nous logiquement et sincèrement elle ne sert à rien et depuis qu'elle est là on est plus désuni on a plus de problèmes qu'avant cette démocratie donc on n'a pas compris on n'a pas assimilé on ne fait pas semblant on n'a rien compris donc s'ils veulent faire cette alliance là si jamais pourquoi pas avec les résultats toujours moi j'ai gagné je suis là maintenant s'il laisse cette histoire de résultat il veut effacer ça de son cerveau de son âme et de toutes les choses vous aussi partagez la vidéo s'il vous plaît et vous aussi c'est demain dans l'histoire quoi qu'il arrive on ne sait pas ce qui peut arriver l'histoire peut se répéter quoi qu'il arrive on va dire de toutes les façons tu avais laissé l'affaire là donc quoi qu'il en soit on ne parle plus de ça puisque tu avais reconnu ou alors tu t'étais fatigué ou alors tu t'étais découragé voilà un de deux pour cette histoire de dialogue il faut faire très très attention par exemple le dialogue vu que le dialogue n'a pas eu lieu plusieurs personnes ont tenté le dialogue n'a pas eu lieu c'est une alliance qui se pointe parce que quoi qu'il en soit ils ont besoin de ce monsieur de son parti là il faut que vous soyez conscient de ça moi je ne vais pas vous le cacher je ne sais pas là pour faire plaisir à quelqu'un parce que demain mes vidéos là on va les sortir et challah ils vont sortir les vidéos là il faut connaître ta valeur et ton importance aujourd'hui ils se disent partout où tu vas c'est d'alentie bloc partout où tu vas c'est d'alentie bloc il est président non il a gagné vous dit qu'il n'a pas gagné qu'est ce qu'il bloque entre nous sincèrement il faut pas prendre les gens pour des cons à un niveau jusqu'à ce que la personne se rende compte que tu le prends pour un coup maintenant il va refuser l'alliance les mêmes personnes vont dire qu'elle n'aimait pas la paix il va accepter l'alliance ah vraiment toi aussi pourquoi tu as accepté ça il fallait camper sur ta position il campe sur sa position non mais d'aller vraiment il n'y a plus d'aide pour la guinée on s'ouvre donc quoi que tu fasses ce n'est pas bon donc il faut pas écouter les gens là il ya un parti ils vont je sais pas comment ils prennent leurs décisions ils vont faire au mieux tout en réservant cette histoire là parce qu'il faut comprendre cette histoire de jalousie ce n'est pas qu'ethnique d'aller à trouver un parti en place qui est ficellé il a reficellé le parti retouché plusieurs côtés et ça a donné un grand ifdj rajouter la nappe certains se battent avant lui certains peut-être se passent et se croyaient beaucoup plus fort mais c'est ça la politique ça va ça vient aujourd'hui c'est lui qui a la cote demain ça sera quelqu'un peut-être quelqu'un parmi vous il faut que les gens apprennent cela quand quelqu'un te dépasse il te dépasse mais n'a quelqu'un qui te dépasse toi tu veux coûte que coûte être même pied d'égalité que la personne non tu veux coûte que coûte que tu dépasses cette personne tu passes par mille méthodes par mille moyens et se poser la question ces partis politiques avec lesquels ils vont faire une alliance à part le côté que les gens vont parler le côté ethnique à part le côté ethnique le côté de la paix est ce que ces partis là vont vraiment lui apporter quelque chose sincèrement honnêtement moi je ne sais pas c'est à eux de réfléchir à cela mais il y aura des étapes le dialogue n'a pas donné ça n'a pas marché et jusqu'aujourd'hui vous avez vu que maman c'est là à monsieur fiterelle a dit que alpha penser vouloir pouvoir faire taire cd je vous ai dit que personne n'a pensé que l'allait tenir un an personne ne l'a passée moi à sa place il faut tenir encore deux trois ans deux trois ans les guinéens souffrent pas ils souffrent pas tu n'es pas le président tu ne prends pas les décisions gagner dans les urnes et être président de la république publique fond de toi tu as gagné dans les urnes il ya un président qui n'a pas gagné dans les urnes toutes les conséquences de ce pays là se voient se retomber sur celui-là ce n'est pas à dire je vous avais déjà dit ça plusieurs fois tous les jours ils vont dire que ah et comme on appelle ça s'il y a ça c'est parce que là elle ne veut pas la paix s'il y a ça ils vont jamais dit parce qu'à la fois qu'on ne veut pas parce qu'on va les mettre dedans donc pour ne pas les mettre dedans chacun préfère se le saisir j'ai aimé un passage quand il est passé un film fm ce qu'il a dit je le dis à ma façon je n'ai pas à le citer il a dit à un journaliste que une fois que les journalistes apprennent à dénoncer ne pas faire de parti puis il ya beaucoup de choses qui se passent il vit beaucoup d'injustice avec son parti à beaucoup d'injustice les journalistes doivent parler de cela mais c'est vrai il a rigolé on doit rendre l'antenne ça c'est très important moi ça ça m'a beaucoup marqué parce que les journalistes sont là ils ne vont pas le travail parce qu'ils ont peur bon moi je les comprends maintenant cette démocratie qu'est ce que c'est il faut y réfléchir à cela aussi c'est pas le sujet du jour aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse mais faut se poser beaucoup de questions sur cette affaire de démocratie après nous avons le bien-être du peuple qui n'est pas une priorité pour ce pour cet espoir raté parce que c'est un espoir raté c'est un délicat politique un espoir raté là où tout le monde ou certaines personnes ont mis leur espoir et puis ça n'a pas donné c'est pas un débat moi même je n'ai jamais voté je vous ai dit mais c'est quelqu'un sur qui j'avais eu un peu d'espoir quand même mais c'est raté ça n'a pas marché c'est un politicien raté lui-même il est raté il a raté toute sa politique voilà donc nous ne sommes pas bon les guédiens qui sont là bas c'est pas sa priorité il est parti en vacances il est revenu la nuit je crois il est parti en cachette il est revenu en cachette comme un voleur mais c'est ton pays ce peuple l'a voté pour toi selon toi tu as gagné et la manière qui l'offre pourquoi tu es là tu fais tout je sais pas c'est ton pays tu as gagné tu es là depuis 10 ans les gens sont contents de toi tu n'as pas à te cacher c'est à dire tu vas être normal tu es chez toi c'est pas quelqu'un tu n'es pas en prison voilà ou bien toi tu es déjà en prison et c'est toi qui souffre de leur prison non donc le peuple ne fait pas partie de sa priorité quand il revient c'est pour augmenter les salaires et leur budget pardon le budget de 100 mille euros il paraît à 30 35 % après ça devient 35 mille euros je vais vous expliquer ça c'est juste politique c'est à dire comme il est venu en vadrouille politique il n'a pas eu un franc il n'a pas eu un nota il faut montrer au guiné qu'il est rentré avec quelque chose donc c'est à dire c'est la méthode de propagande pardon je suis parti je suis revenu voilà c'est avec ça que je suis revenu parce que là tout le monde est au courant donc ah non le bus a diminué il n'y a pas d'argent pour montrer qu'il y a l'argent tandis qu'il n'y a pas d'argent mais le plus important c'est pas le peuple puisqu'il ya eu l'affaire d'essence l'affaire de 5% là pour Dieu c'est seul c'est la vérité parce qu'il faut faire attention tout cela se passe mais ce que je veux rappeler au guiné en gros globalement il faudrait qu'on sache une chose on n'est pas sa priorité les guinéens ne sont pas sa priorité pourquoi est-ce que les guinéens ont voté pour lui parce que les gens oublient ce côté là un peuple qui fait semblant de t'aimer et au fond de toi tu sais que il ne t'aime pas mes frères et sœurs ont critiqué mais ça fait mal parce qu'il paraît qu'on l'a qu'on l'a humilié dans les urnes propres comme il faut comme ça se voit et il faut que les gens comprennent que d'ailleurs est parti à ces élections pour l'humilier pour le ridiculiser et il a réussi maintenant si d'ailleurs quelqu'un qui pensait qu'il va gagner que le lendemain il y aura une investiture correcte et normal ça c'est fou il n'a jamais imaginé ça il n'a jamais rêvé ça parce qu'il c'est comme ça c'est tout on va progresser la hausse du budget là je vous ai parlé de ça un peu je vais reparler de ça la hausse du budget de la présidence et des faux députés parlant que les nourrissons meurent pour par marie ou vous selon les chiffres il ya des gens qui disent quatre il ya des gens qui disent si il n'y a pas de couveux couveuse dans toute la guinée réunie même à bernard kouchner à son hôpital de courant il n'est pas qu'il n'y a pas le jeu de couveuse donc les députés je pense qu'ils prennent l'équivalent de 1500 euros par mois je suppose et la couveuse coûte entre 2000 et 3000 euros c'est à dire entre 20 et 30 mille euros parce que tout dépend des marques de l'eau vous achetez vous savez quoi comment quand on fait les achats comme c'est comme toutes les choses comment ça se passe un pays comme la guinée deuxième producteur mondial de la bauxite ou je sais pas quoi quoi comme tout ce que vous savez dit parce que c'est vous qui savez faire vos commentaires le pâtisseur le style le sale le robot et je sais pas l'extraterrestre un pays comme la guinée couveuse tandis que quand il venait d'arriver au pouvoir il a promis les césariennes gratuites je crois bien mais la couveuse devait se rapprocher à ça la couveuse on n'a pas demandé aux guinéens de fabriquer des couveuses billes on n'a pas demandé aux guinéens d'inventer on demande d'acheter entre 2000 et 3000 euros tandis que leurs femmes et leurs copines ont des sacs de 2000 et de 3000 euros oui mes frères et soeurs malheureusement quand on dit quand les occidentaux parmi nous on se fâche quand les occidentaux parmi nous on se fâche mais toi tu peux voler l'argent qui ne t'appartient pas acheter un sac pour toi ou pour ta copine ou un biais d'avion tandis que ça c'est une couveuse ça c'est une couveuse pour une maternité n'importe quelle c'est à dire quand moi je vois les occidentaux comment ils nous traitent quelquefois je leur donne raison sur certains points parce que eux la plupart ils ne nous demandent même pas des inventions ce qu'ils inventent qu'on achète mais on n'invente pas on n'achète pas mais en fait on aime faire le gros dos et la belle vie comme lui il est parti se promener que ce soit une intervention quoi que ce soit en Turquie en Italie en Allemagne peu importe là où il est parti justement pour justifier ce voyage d'Allemagne que lui aussi il a eu un petit quelque chose il faut qu'il augmente les salaires des gens là et il augmente son niveau de vie les guinéens ils s'en fout et là-bas je suis d'accord avec vous avec lui parce que faire semblant d'être avec quelqu'un tandis que tu n'es pas avec lui c'est lâche et hypocrite voilà donc là où ils sont là avec Alpha ils sont en train de se dribbler Alpha se dit de toutes les façons moi vous n'avez pas voté pour moi vous ne comptez pas sur moi vous n'avez pas être déçu comment tu vas être déçu de quelqu'un sur qui tu ne comptes pas ça n'a pas de sens et donc voilà voilà donc la réponse de monsieur Aliouba dit à l'autre monsieur que la même question revient c'est à dire si ça ne va pas c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé voilà il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé on va un peu écouter un truc là je ne sais pas je veux pas vous bouffez vous à quelqu'un qui a perdu ou alors vous allez rechercher ça parce que c'est pas évident monsieur monsieur qui a perdu c'est 11 minutes c'est long monsieur Mami qui a perdu son enfant il faut mettre enfin la nutrition de Donka dans des conditions pas souhaitables expliquez nous ce qui s'est réellement passé oui vous l'avez dit on a des conditions pas souhaitables et on ne va pas ressasser le passé assez longtemps c'est une histoire une triste histoire que vous avez tous appris sur les réseaux une femme qui tombe enceinte qui accouche après sept mois d'un prématuré qui se porte la merveille et on court vers l'initié de Donka parce que parce qu'apparemment c'est le seul centre accueillé dans le pays enfin ici on a créé une chose qui est quand même un petit peu dommage même en bref donc on arrive dans le centre la prise en charge laisse à désirer mon petit ange qui devait passer un très bon séjour dans une couveuse on ne le fait pas parce qu'on se rend compte très vite qu'il n'y a qu'une seule couveuse dans le centre là bas à Donka une seule et c'est vraiment la triste réalité couveuse dans laquelle les enfants font la rotation tous les jours voilà donc est-ce qu'on va faire la guerre pour un enfant alors qu'il y a plusieurs mères qui rentrent par jour des dizaines de mères qui viennent avec des enfants qui sont allés je voulais que vous écoutez juste cette partie là de ce monsieur là il faut rechercher la vidéo pour ne pas que parce que je sais que la plupart d'entre vous vous êtes anguinés c'est un peu compliqué quand on met ça ça fait ça va faire 15 minutes je crois c'est je trouve que c'est assez long mais le côté qu'il dit qu'il y a une seule couveuse dans tout Donka et il faut faire passer les enfants à tout de l'eau est-ce qu'il faut se battre pour cela donc vous voyez ce que c'est c'est triste c'est dommage c'est malheureux et il y a des gens qui ne veulent au passage Yannette Kabat elle a une association son association peut s'occuper de ce genre de choses pendant qu'on y est voilà j'avais oublié son association peut s'occuper de ce genre de choses acheter des couveuses avec les miettes que les narcos lui donnent parce que c'est pas elle qui transporte la drogue dit mais elle est au courant sa vie à son adresse sa vie à son nom un truc ne peut pas venir moi à mon adresse ici une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois que ces gens-là me fassent régulièrement de gros cadeaux et que je dise que je ne suis pas au courant il faut arrêter de se foutre des gens il faut accepter la vérité même si ça fait mal elle-même elle peut acheter des couveuses distribuées la Guinée va retenir sa adenne au lieu qu'on garde l'histoire du drapeau de cancan là on peut garder l'histoire de couveuses donc la fête d'aller au bas le monsieur dit c'est ce qui revient à chaque fois que si la Guinée va mal en tout cas si ça ne va pas c'est parce qu'il ya quelqu'un qui s'est autoproclamé président de la république c'est pourquoi ça ne va pas quel est le rapport quelqu'un s'est autoproclamé mais c'est pas lui qui a gagné ça bloque quoi ? qu'est-ce que ça bloque ? il y a quelqu'un qui est président il faut s'en prendre à celui-là c'est-à-dire moi je ne comprends pas pourquoi le Guinée est de mauvaise foi à ce point-là si ça va dans les têtes des gens je ne pense pas si ça va non ça ne va pas comment tu peux réfléchir et analyser comme ça et dire ça et que le monde entier écoute ça il y a quelqu'un qui est déjà à la tête celui qui n'est pas là qui n'a pas gagné qu'est-ce que lui il fait de mal comme ça ? si ça ne va pas donc ça ne va pas donc c'est l'Oudalent a vraiment autant d'influence pour bloquer un pays tandis qu'il est enfermé chez lui tandis que lui-même il est emprisonné à ciel ouvert on peut dire ça comme ça lui il peut bloquer un pays alors voici lui on lui donne la Guinée on va aller en vitesse et on va dépasser les Etats-Unis toutes les forces promesses d'Alfana ça va se réaliser en une seule journée donc Aliouba dit en quelque sorte que si lui il a gagné ou si n'importe quel politicien que ce soit si il y a Paul ou Pierre ou l'un d'entre vous gagne les élections il va le dire sur la place publique ça va coûter ce que ça va coûter mes frères et soeurs c'est ça la vérité et c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre même si je ne sais même pas quoi qu'il arrive quoi qu'il puisse faire que ce soit dialogue, alliance toutes ces choses là les résultats là il ne faut pas jouer avec voilà il faut toujours mettre ça à côté juste à côté très important voilà maintenant Macky Sall et Alpha et j'ai dit qu'il n'y a pas match comme les gens aiment tout le temps le critiquer Macky Sall il y a 3ème mandat et 3ème mandat moi je ne le soutiens pas spécialement mais il est venu il est venu il a gagné de l'argent et là où il est venu là où ils sont venus c'est où là en Allemagne je pense que eux ils ont eu leur part et il y a certains qui n'ont rien eu donc Macky Sall a offert quelque chose je ne sais pas si c'est 47 47 millions ou quelque chose comme ça je suis en train de chercher parce que j'ai mis ça quelque part ici il faut faire des recherches dessus pour subventionner les produits de première nécessité huile, le riz, les farines les produits de première nécessité lui il fait cela parce que je suppose qu'il a reçu de l'argent on va me dire que la Guinée est un pays souverain mais 72% du budget de l'aide vient de l'extérieur pour un pays qui est souverain pour un état qui est souverain oui c'est le peuple qui est souverain c'est ceux qui sont à la tête qui sont souverains moi je ne comprends pas ils passent tout leur temps à quémander tout leur temps à courir à gauche à droite tout leur temps à venir se soigner ils n'ont même pas de couveuse ce qu'on ne vous demande pas 47 milliards voilà 47 milliards il a mis ça à la disposition c'est ça la campagne c'est pas les sacs de rire c'est pas aller danser faire bouger les fesses dans les quartiers n'importe comment monter les musiques chantons de toutes pièces se saouler aller danser venir s'asseoir raconter des bobars et des conneries c'est ça une campagne il a déjà subventionné pendant que certains sont en train de fatiguer les commerçants pendant que certains sont en train de dépouiller les uns et les autres lui il subventionne certes ça ne vient pas de sa poche nous aussi on lui a donné peut-être comme on le donne à tous les autres mais les Guinéens sont tellement voleurs quand je vous dis que c'est des délinquants politiques vous vous fâchez c'est quoi une délinquante ? allez chercher la signification ce que c'est vous allez comprendre que le mot là les colle 100% vous pouvez copier et coller sur eux on te donne tu ne travailles pas ça on te donne va donner ça à ton peuple va donner ça à ta population tu bouffes tu es là tu n'as pas honte tu te promènes comme un voleur de Madina et quand on attrape le voleur de Madina on lui met le pneu toi tu es là tu montres comme c'est un voleur c'est pourquoi il a honte son troisième mandat il a tellement honte quand je vous dis que les réseaux sociaux ont un impact vous allez comprendre attendez ce que j'ai remarqué c'est pas un fan con de ça dégager ses chaussures pour une fois dans l'histoire alpha con ne porte de bonnes chaussures il a pu s'acheter de bonnes chaussures parce qu'on se moque beaucoup de ses chaussures vous rigoler avec les réseaux sociaux mes frères et soeurs utilisez ça correctement vous allez voir que ça peut changer les choses monsieur a acheté de nouvelles chaussures un nouveau pantalon regardez regardez ça c'est alpha con nez et il a beaucoup blanchi je ne sais pas s'il met le produit ou c'est la maladie peut-être que c'est la maladie qui lui fait ça je ne sais pas mais il porte de très très belles chaussures regardez c'est pas les chaussures manger manger là c'est pas manger manger derrière comme celle de la chaussure que vous connaissez là et son pantalon est ajusté parce qu'on aime se moquer de ses pantalons là quand tu le vois dedans vous vous rappelez les gens ont fait beaucoup de beaucoup de publications sur son tailleur que son tailleur a fait quoi il s'est bagarre avec son tailleur tout c'est vous voyez il le regarde il regarde les gens qui veulent faire croire qu'elle fasse un fiche non il a beaucoup de faux comptes quelquefois quand tu parles là ils sont tous là comme c'est des faux gens ils ont toujours des faux comptes pour vous regarder ils vous insultent ils envoient aussi les gens aussi pour vous insulter donc les gens qui disent que les réseaux sociaux ne donnent pas c'est archi fou regardez ça quand il est parté en Allemagne la photo qu'ils ont monté comment il était les autres photos les autres photos habituelles est-ce que c'est pareil que ça c'est pas pareil donc remarquez comment il est habillé comment ses chaussures sont belles comment ça brille j'ai regardé j'ai dit ah peut-être que c'est la pluie mais j'ai bien zoomé la chaussure non c'est pas la pluie ce sont de nouvelles chaussures donc il achetait une belle chaussure parce que vous critiquez toujours ses chaussures vous voyez il commence à faire attention à son image voilà c'est très très important ça je vous le dis je ne dis pas par rapport à moi je m'en fous de comment il s'habille c'est pas ça la question c'est pour vous dire que ça joue c'est pour vous dire que les gens la regardent c'est pour vous dire que ça fonctionne et que ça de l'impact mais la façon d'utiliser la façon d'utiliser et qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on partage c'est ça le plus important donc quoi qu'il en soit je vais revenir sur CDD même s'il fait quoi il y a des gens qui ne seront pas contents parce que c'est calé dans leur tête parce que leur serpent la qui rentre dans leur corps la nuit ils n'aiment pas les bonnes âmes ils étouffent les bonnes âmes c'est les sorciers c'est le côté sorcier du Guiné la majorité des Guinéens ils ont ça dans toutes les familles il y a ça quoi que tu fasses c'est pas bon quand tu vas à gauche ah toi aussi il ne fallait pas aller à gauche tu vas à droite non 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 moi je n'ai pas dit à droite au centre tu vas au centre non 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 rien ne va jamais ça ne va jamais ce n'est jamais bon c'est pourquoi ils ont les Alpha Condé c'est pourquoi ils ont celui-là il a à leur image Alpha Condé se marie à ce peuple-là pour l'instant concernant les manifestations il y en a eu régulièrement il y en a eu à Kamsar jusqu'à présent Kamsar manifeste pour l'électricité Kamsar manifeste pour l'électricité l'électricité mes frères et soeurs on est encore à ce niveau-là au niveau de l'électricité le Guinéens doit s'asseoir je vous l'ai dit je vais vous le dire presque dans toutes mes vidéos s'asseoir en tant que personne se poser la question qu'est-ce que moi j'ai fait qui n'est pas bon tous les Guinéens doivent se poser cette question parce qu'il y a un problème on est souverain 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 indépendant c'est très bien mais un pays normal si la Guinée était un pays normal nous les Guinéens on était dans le bon sens on est à l'endroit mes frères et soeurs on allait venir en France pour se promener pour se vanter devant les Français pour dire vous voyez c'est Guiné qu'on a crie ah c'est qu'un Guiné non on avait dit non à deux côtes vous avez vu on est venu en vacances voilà la photo de chez nous mais non on vient qui m'a dit on prend la mer la dignité elle est où la fierté là elle est où il n'y a pas un problème il y en a je vous ai dit j'ai tout le temps les restrictions sur ma page quand il y a les têtes ou machin là mettez les coeurs vous voyez je n'arrive pas à publier maintenant c'est des directs que j'arrive à faire je ne peux pas publier les du-mahou-barak je ne peux pas publier de photos quand je mets ça part pas aujourd'hui c'est parti donc il faut dès qu'il y a une tête orange 50 000 coeurs et 50 000 pousses bleus il faut les étouffer parce que c'est des gens leur cerveau ça ne va pas c'est à dire c'est des méchants ils sont méchants avec eux-mêmes tu sais que ça ne va pas mais ça ne va pas là ça te dérange tu ne peux pas dire tu es fier tu fais la grosse tête mais tu t'embarques tu viens chez celui qui a enchaîné tes parents et puis tu veux te dire que tiens mais les africains on doit réfléchir moi aujourd'hui je pense à ça j'ai dit mais la France là avec l'histoire qui s'est passé entre la France et la Guinée nous on devait venir en vacances par curiosité pour venir montrer ce qu'on est devenu avec notre nom mais non on vient on ment sur les papiers on change notre nom de famille on change l'âge tout ça pour les papiers tout ça pour ça ça la dignité elle est où la fierté elle est où et Alfa Pondé il est français Dénètre aussi elle est française donc la France vous gère indirectement vous êtes en train de la rejeter parce que vous ne votez pas pour Alfa mais la France s'impose parce que vous ne voulez pas la vérité donc merci beaucoup c'était ça alliance ou pas alliance CDD doit garder sa position de ses résultats les autres là qui viennent ou qui partent peu importe on va se dire que oui il ne veut pas la paix il va faire l'alliance ah là là aussi il est trop faible il ne va pas faire ah tu vois lui ne veut même pas qu'on avance qui que ce soit qui vienne après Alfa quelle que soit la méthode par laquelle il vient il est obligé de composer avec Dalet sinon il ne passera pas il va s'asseoir ça sera pire que le temps que Alfa moi si j'ai le choix je veux qu'on passe trois ans dans ça il a gagné non démocratiquement élu ça l'a gagné mais on est pressé de quoi toi tu veux ce que je c'est l'UFDG qui montre c'est l'UFDG qui a pris cette histoire là l'UFDG la NAD les sympathisants qui ont pris la fête d'Alfa qu'on est la posée sur leur tête il y a des gens qui sont pressés de là-bas plus que d'aller je vous dis mais quand tu te bats longtemps tu as des charges sur la tête certaines charges tu te dis oui il faut que ce soit moi pour que je change ce pays là mais quand vous vous voulez changer les gens le mettent dans le côté ethnique je vous le dis vous savez combien de personnes moi m'appelle ou appelle mes connaissances il faut que les gens la manifestent maintenant j'ai dit vous n'avez pas honte votre pays vous ne pouvez pas manifester vous allez être collés dans votre boule cette fois-ci ne manifestez pas comme ça ils se sont levés ils ont eu ils paraissent ils ont eu comment ça s'appelle ce qui amène le groupe électrogène les gens manifestent à gauche à droite là on a vu le monsieur est dans la boule quoi quoi les gens chacun manifeste pour lui-même il ne faut pas imposer de manifestation aux gens il ne faut pas dire aux gens de sortir non reposez-vous vous avez entraîné les gens à manifester ils vont regarder comment vous manifester retoucher ce qui n'était pas bon s'inspirer de vos erreurs s'inspirer des avantages du côté positif et négatif utilisez ça et manifester chacun n'a qu'à manifester pour lui-même ce qu'il veut avoir chez lui il l'aura mais je vous le dis ça dérange les gens qu'il n'y ait pas de manifestation tu t'imagines toi tu te poses chez toi toi tu ne sors pas tu veux que quelqu'un d'autre sorte ah vraiment les choses sont chères maintenant vraiment il faut que l'axe l'axe sorte je dis mais vous vous n'avez pas honte mais là où il y a eu la gêne il n'y a pas de plaisir si ce gêne là il n'y aura pas de plaisir donc restez chez vous vous ne souffrez pas plus que les autres non 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 comme ça ils sont sortis ils ont réclamé leur électricité ils ont un groupe électrogène là où il pleut 6 mois dans l'année 6 mois dans l'année il pleut vous n'avez pas encore l'électricité hé hé vous ouvrez le robinet il n'y a pas il n'y a pas un problème mais frère et soeur posez-vous la question par vous-même vous allez comprendre le problème qu'il y a mais il faut être honnête avec soi-même si tu n'es pas honnête avec toi-même tu veux rejeter la faute sur l'autre chacun de nous doit prendre ses responsabilités quand chacun de nous sera prêt que ça change il n'a pas besoin d'aller dans les rues il change son comportement de tous les jours à la soirée va lui amener le chef qu'il mérite même si c'est le modèle d'un gagne Bill Gates vient à la Guinée ou je ne sais pas qui là vient le Guinée sera comme ça parce qu'il n'est pas prêt parce qu'ils ont un mauvais fond il n'a dit qu'il mouffa le nannique et là c'est pas bon la mauvaise foi la mauvaise volonté toujours voir le négatif quoi que la personne fasse ce n'est pas bon mais toi tu ne peux rien faire mais tout ce que lui tu as tu critique qu'est-ce que tu as tu fais en tant qu'est-ce que tu fais donc il y aura des critiques il y aura des gens qui ne sont pas contents il y aura des gens qui vont dire tout et n'importe quoi parce qu'ils ont tout et n'importe quoi dans leur tête c'est comme ça que le Guinée est vous frère et soeur il y en a parmi eux quelquefois c'est votre père ou votre mère même qu'elle est de mauvaise foi quoi que tu fasses elle sera de mauvaise foi il sera de mauvaise foi c'est comme ça parce que quand tu n'as pas la clairvoyance tu n'es pas avec Allah sincèrement tu n'as pas la certitude et la sincérité dans la foi tu vas toujours là où il y a la mauvaise décision toujours toujours tu vas la faire très très simple tout le monde c'est celui qui a gagné même avec votre tête ça peut aider mais vous-même vous bloquez le monsieur et lui va venir vous débloquer ah parce que c'est lui le maudit quoi non mais où t'as moi il est moi le t'as dit tout ce qu'il va faire on va dire lui il va dire c'est pour la Guinée et il va dire non ça c'est pour son ethnis c'est pour ça tout propre c'est pour sa propre personne j'ai voulu la vérité c'est ça qu'il va dire oui comme il bloque là et eux n'ont pas de bloquer ils sont plus forts ils n'ont qu'à les débloquer à bientôt inchallah merci à tout le monde demain et après demain le programme de Fadiga et un autre invité je pense qu'ils seront deux inchallah on verra d'ici là voilà c'est une question de temps ne vous inquiétez pas je vous préviens chaque fois je ne peux pas écrire quand j'écris quelquefois ça ne passe pas je vous l'ai dit mais la vidéo du dimanche ou de lundi je ne me rappelle pas du jour j'avais prévenu que cette semaine ça allait être serré et voilà c'est comme ça je devais faire un petit truc monsieur Pharma levé intervenir 10-15 minutes mais il y a eu un petit souci on a annulé mais ce n'est que partir de mise si il regarde la vidéo ce n'est que partir de mise partager la vidéo commenter presque toutes les pages des restrictions parce que ça les dérange mais ils doivent dire merci parce que ce moribon c'est bien habillé cette fois-ci c'est correctement habillé il était propre sur lui c'est très très important parce que ça joue sur l'image du pays il faut se dire la vérité et c'est surtout ce qui cause problème quelquefois parce que ça renvoie une mauvaise image du pays une très très mauvaise image nous avons nos amis nous avons nos connaissances qui ne sont pas guinéens qui sont sur Facebook comme je vous le dis Facebook les médias sociaux sont là pour nous vendre il n'y a pas de voilà c'est ça c'est ça quoi donc cette fois-ci vous avez vu la photo c'est marrant mais bon je me suis dit le mec on l'a tellement lavé ou jamais qui s'est correctement habillé pour une fois vous voyez que ça donne ok inchallah à ces jours-ci demain après-demain alors on vous attend on va vous attend dans les gars en particulier je vous en dis alors on va vous à une campagne on a un gars on se tracé et puis on va vous faire les malilles marie les marines à se déplacer l'année à sampland à la fin l'année en bala l'année l'année à sampland à la fin allumé à l'envers et à l'université par les colombes et nous c'est à l'envers à la rima qu'elle est à l'aujourd'hui qu'ils coulent on a connu ou la main mais vous n'avez crié ou messieurs vingt 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 sais pas c'est quel j'avais non ça vous avez écrit ou sur whatsapp ou là il ya beaucoup de messages c'est pas évident mon frère faut comprendre le temps aussi je suis désolé voilà donc les rima c'est fait on l'a qu'il n'arrive pas à l'envers c'est fait à l'envers c'est mon âme à l'envers à l'envers à l'envers et qui autant d'enfants matouris à l'envers son domaine de mafils mais il faut donner le temps temps tant l'envers c'est moi et tout ça à l'affaire est éliminée ou mara pour le tournoi n'a rien attendu n'est pas qu'on voit que l'on y n'a donc fait bb monnaie l'on dit non dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'à la soirée la montre le visage de chacun parce que c'est lui seul qui sait ce que chacun de nous a au fond de lui si on se bat pour ethniquement pour son ethnie si on se cache derrière une autre ethnie pour passer si on se bat parce qu'on croit que la vérité dans ce sens parce que tu peux te battre dans un sens pensant que c'est la vérité tandis que ce n'est pas de vérité ça c'est autre jour même tu montres le mensonge toi même tu sais que c'est un mensonge le mode de toutes pièces pour fatiguer les gens ça aussi c'est une autre sanction donc c'est à la qui s'est sanctionné ces éléments parce que même si tu n'es pas avec le message quand même que celui qui t'a créé et tu vois tout ce que tu fais tu vois moi aussi me voir il voit mon fond mon âme mon coeur il le voit il voit tout le monde qu'il paie chacun de nous selon le salaire qu'il mérite qu'il montre le vrai visage de tout un chacun tout le monde qu'il nous demande qu'il nous démasque le temps qu'il faudra il le fait à l'achat donc à bientôt merci beaucoup les prières de nuit les invocations ça renforce votre coeur et votre âme c'est bien beau de partager les vidéos mais qu'est ce que vous en tirez c'est ça c'est ça la question qu'est ce que vous en tirez c'est très très important oui il faut donner de la force à votre combat avec votre coeur avec votre âme avec votre spiritualité dans vos prières c'est très très important si tu n'es pas avec Allah il n'y t'aidera pas il ne veut pas le bricolage le pourcentage que tu lui apportes il t'apportera le même pourcentage si c'est 20% il t'apportera 20% si moi je suis avec lui à 20% il m'apportera pourcentage celui qu'elle a avec avec lui en illimité il lui apportera plus de force à lui qu'à moi et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite à la nozelle il nous a créé par amour c'est une évidence mais est-ce que nous on l'aime c'est ça la question le guiné n'aime pas là il lui a tourné l'eau c'est le guiné qui lui a tourné l'eau mais tant qu'il ne revient pas vers lui je vous ai dit ça n'a rien à voir avec la prière déjà rien que mentir tu décides de mentir pour détruire ton prochain tu voles tu fais souffrir tout un peu comme l'affaire de couveuse là tandis que vos femmes et vos copines ont des sacs le prix du couveuse et se balade tranquillement quelqu'un va me dire mais c'est le nom d'aller c'est le nom d'un gallo il avait volé celle ci c'est ça ma part avec les voleurs et il faut je trouve aussi que je vous signale un truc alfa condé était propre selon vous jusqu'à 2010 mais de 2010 à 2020 lui aussi il a été président c'est un ancien président vous n'allez pas comparer un ancien président qui a gouverné dix ans à un ministre ça n'a pas de sens il faut être à l'envers pour penser comme ça c'est ce qui est compliqué chez ces gens c'est juste incroyable donc à bientôt et charles la merci merci beaucoup merci à tout le monde dans le passé un cas c'est pas caché il a dit qu'il a honte d'être musulman il a dit devant tout le monde il ne brille pas il ne gêne pas ce n'est pas caché ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas au paradis parce qu'à la dernière minute à la soirée à la serre par l'honneur il peut l'amener au paradis mais pour l'instant on n'est pas sur une question de paradis on est sur ce que la foi apporte ici va déjà c'est ça c'est ça le truc en faisant de l'islam un état d'esprit un mode de vie un style de vie pour que cela soit pour que cela sur le pète culte en positif sur ta vie de tous les jours que ça se répercute en politique que ça peut suivre partout c'est ça d'abord c'est pourquoi moi je parle jamais de paradis et d'en faire je parle d'ici comment faire pour mieux dormir pour mieux vivre avec l'islam comment le faire de temps en temps c'est ce que je vous glisse mais la clé est souvent avec les femmes mais vu que vous aussi les hommes tout votre combat c'est de montrer que la vanille est inférieure mais nazi à l'année a donné quelque chose à ta femme pour que tu passes par elle pour avoir cette chose et toi tu veux étouffé ton épouse ça aussi c'est une autre injustice ça veut dire que tu n'es pas avec allah c'est très simple vos imams et vos religieux là ils vont servir ils vous ont servi une mosquée noire mais ça va sortir inchallah merci beaucoup et à bientôt inchallah car la récupère son territoire qui est la guinée il a créé la guinée avec amour et par amour un magnifique pays un beau pays un beau peuple mais qui n'est pas avec son créateur c'est tout si tu n'es pas avec ton créateur tu es avec l'autre